Marie-Claire Villeval, je suis économiste et directrice de recherche au CNRS et je pratique mes recherches dans le cadre du groupe d'analyse et de théorie économique à Lyon. Ma spécialité est l'économie comportementale et l'économie expérimentale. Nous nous sommes intéressés à savoir si ces mesures de distanciation sociale pouvaient avoir des conséquences sur l'évolution des préférences sociales des individus, sur leur capacité à faire confiance aux autres, sur leur égoïsme ou au contraire leur prosocialité. Et nous avons également cherché à savoir si l'introduction de ces lois portant sur le confinement et la distanciation sociale pouvait amener à changer également la façon dont nous percevons les normes sociales, ce qu'il est approprié ou inapproprié de faire dans telle ou telle situation. La question posée par la crise du Covid et la distanciation était de savoir si le fait d'être isolé des autres, de devoir nous méfier des contacts avec les autres, rendait les gens par exemple plus individualistes, plus égoïstes, parce que plus repliés sur eux-mêmes, ou au contraire, est-ce que les mesures de confinement nous amènent à nous rendre compte du manque des autres quand nous n'avons plus le droit d'échanger avec eux comme nous le faisons d'habitude. Donc nous avons étudié ces préférences sociales en proposant des choix de partage monétaire, de sommes réelles, que les individus pouvaient conserver pour eux-mêmes ou bien partager avec d'autres. C'est l'évolution de ces décisions de partage qui nous permettait de mesurer si les individus devenaient plus égoïstes ou au contraire plus prosociaux au fur et à mesure du délai de confinement. Tous les résultats portent sur les comportements entre le 15 mars et le 25 juin. En fait, les données montrent que les préférences sont extrêmement stables. Donc on voit en fait une légère réduction de la générosité vis-à-vis d'autrui, mais la différence n'est pas significative. De même, concernant la confiance, la volonté de faire confiance à l'autre, on la mesure par la décision d'envoyer une somme d'argent qui peut être en partie renvoyée par autrui après qu'on ait augmenté cette somme d'argent envoyée. Eh bien, on voit que la confiance accordée à autrui tend à baisser, mais ces différences ne sont pas significatives. C'est-à-dire qu'en gros, autant ces mesures ont été violentes et fortes, eh bien ça ne change pas la nature profonde des individus. C'est-à-dire que les préférences sociales se construisent par l'éducation, par l'expérience de la vie, ou donc un mois de confinement n'est pas suffisant, même deux mois ne sont pas suffisants pour transformer la nature des individus. En revanche, la perception des normes sociales a connu une transformation immédiate et absolue. Dès l'introduction du confinement, la perception du côté inapproprié des rencontres collectives a été bouleversée immédiatement. C'est-à-dire que les personnes considéraient effectivement comme étant socialement inappropriées de ne pas respecter les règles de confinement et de recevoir des amis à la maison, par exemple. Et donc ça montre que la loi a un effet actif, non pas seulement par les risques de sanctions qu'elle induit, mais par sa capacité à transformer ce que les personnes sentent comme étant appropriées ou inappropriées. Donc les préférences ne changent pas, malgré la violence du confinement, mais la perception de ce que la majorité des gens jugent comme étant un comportement approprié ou inapproprié peut se transformer très rapidement. La question maintenant est de savoir si, au cours du deuxième confinement, on pourrait observer le même type de résultat. Nous n'avons pas répliqué l'étude, donc je ne peux que donner une impression. La pression est que les préférences n'ont pas changé davantage que lors du premier confinement. En revanche, la perception sur ce qui est acceptable ou pas peut être peut-être moins forte que lors du premier confinement. On le voit d'ailleurs puisqu'une enquête récente de l'IFOP a montré que 60% des personnes interrogées déclarent qu'elles ont utilisé l'autorisation de sortie pour des motifs qui ne correspondaient pas à la réalité de leur motivation. Mais il est vrai aussi que ce deuxième confinement est moins strict que le premier. On pourrait analyser ça comme tout comportement de contribution à un bien public ou à un bien commun. C'est-à-dire qu'au départ, beaucoup de gens sont prêts à coopérer. Beaucoup de gens comprennent qu'effectivement, pour le bien commun, il est important de respecter la règle et de contribuer et de faire chacun à son niveau ce qu'il peut faire. Et puis, petit à petit, on voit des personnes qui ne le respectent pas. Et le fait de voir d'autres qui semblent sortir de la règle de confinement pousse ce qu'on appelle les coopérateurs conditionnels, eux-mêmes, à se donner un petit peu plus de marge de manœuvre. Cette coopération conditionnelle, elle caractérise une grande partie de la population. Donc ça, c'est un comportement tout à fait classique qu'on observe en laboratoire. Il y a énormément de situations dans le monde économique et social où la décision individuelle consiste à savoir si on va contribuer ou pas au bien commun, au bien collectif. On peut penser à l'environnement et pas seulement à la santé. Chacun à notre niveau, nous pouvons contribuer à une amélioration de l'environnement. Le problème est que pour obtenir une augmentation significative des bons comportements au niveau collectif, il faut qu'une majorité de personnes soient prêtes à coopérer. Et donc, les résultats qu'on a pu obtenir pendant la pandémie poussent à développer, bien sûr, des recherches sur le rôle de la loi, sur le rôle des préférences et des normes sociales dans les comportements individuels face à d'autres dilemmes sociaux. En gros, comment pousser les individus à coopérer quand leur intérêt personnel les mène à, au contraire, se comporter de façon totalement égoïste ? Et donc, les pistes de recherche que les travaux actuels poussent à explorer davantage, c'est la relation entre les préférences sociales et les normes sociales. Et de voir quels sont les outils centralisés ou décentralisés qui peuvent permettre d'assurer un seuil de coopération minimal ou de relancer la coopération au niveau des décisions individuelles. et de voir quels sont les outils centralisés ou décentralisés ou décentralisés. et de voir quels sont les outils centralisés ou décentralisés ou décentralisés.